Elle parle d'alcool, bon j'ai trouvé ça moyen, mais si elle parle d'alcool, au moins que ça soit avec de la prévention, parce qu'elle a quand même beaucoup de jeunes qui la regardent, je suppose, elle a plusieurs millions de jeunes, et à mon avis c'est un public très jeune qui consomme de l'alcool, et du coup le fait qu'elle parle d'alcool et qu'elle fasse de la prévention là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et bien on découvre la story, et Raph tu nous donneras ton avis juste après. L'alcool ça change les gens. J'ai envie d'arrêter pour de bon, mais le problème c'est que je ne supporte pas les gens bourrés quand je ne bois pas, du coup ça me fait chier, et je me fais chier. Je bois que quand c'est festif, pas seul chez moi ou quoi, bien une fois par semaine, mais sincèrement il n'y a rien de bon dans cette merde, et le lendemain je suis en dépression, honteuse de ma soirée, de mon comportement. Enfin bref, je ne dois pas être la seule dans ce cas, c'est juste que moi et mes 45 kilos on ne supporte pas l'alcool. Trois verres et je suis saoule, et j'ai des trous noirs où parfois je ne me souviens carrément pas de ma soirée. Faites attention avec l'alcool, je donne des conseils, mais même moi je ne les applique pas, et c'est bien dommage. Raph une réaction, tu la connais Aurélie d'autrement ? Il était temps, il était temps qu'elle vous dise ça. Pourquoi il était temps ? Je l'adore, je l'adore Aurélie, mais c'est bien qu'elle se rende compte à un moment donné. Très librement de ses problèmes de poids, de son rapport au poids, à son physique. Et elle voulait tomber enceinte aussi à un moment donné. C'est plus profond comme on le dit avec Aurélie, ce n'est pas une question d'alcoolisme ou quoi, c'est que c'est plus profond. Aurélie elle souffre depuis très longtemps, elle a des problèmes personnels, et c'est pour ça que je la kiffe cette meuf, parce que c'est quelqu'un qui assume tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle ne le cache pas, elle ne va pas dire non, ce n'est pas vrai. Elle a tout assumé. Et aujourd'hui, il ne faut pas voir que ça. Oh, Aurélie d'Autremont, alcool, Aurélie d'Autremont, drogue. Aurélie, elle est forte, parce qu'elle a des problèmes derrière. On ne sait même pas si autour de cette table, on aurait pu rester debout face à les problèmes qu'elle a. Et puis, je pense qu'elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, ça grandit aussi, je pense. Elle a grandi, et je pense qu'aujourd'hui, Aurélie, moi je l'ai vue il y a à peu près un an, mais ça allait vraiment bien. J'espère qu'elle va beaucoup mieux. Heureusement qu'Aja n'existait pas quand elle a grandi. Je sens une odeur assez désagréable, mais en même temps qui me plaît. Une odeur de merde, mais qui est assez agréable finalement. Que sens-je ? Que sens-je ? Le célibat. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que j'ai fait.